Tous les syndicats liés au Front commun ont maintenant une hypothèse de règlement à propos de leurs conditions de travail. On discute des derniers développements avec Marc Rangé, ex-directeur québécois au Syndicat canadien de la fonction publique. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Rangé. Ça fait plaisir. Alors commençons par le Front commun d'abord. Les tables sectorielles ont réussi à s'entendre. Ça, c'est une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. Surtout, il y a deux indices un peu qu'on est dans la bonne voie. C'est que la dernière table sectorielle s'est réglée la nuit dernière, donc une table sectorielle FTQ au niveau des professionnels en éducation. Donc ça, c'est un premier bon indice. Et d'ailleurs, en 2021, c'est la dernière table sectorielle qui s'était réglée tout juste avant le blitz final. Et l'autre indice majeur, c'est que dans le fond, maintenant, le gouvernement recherchait beaucoup de la flexibilité sur l'organisation du travail. Je sais et je comprends qu'aux tables sectorielles, il y a eu des compromis qui ont été faits par rapport à cette notion-là de flexibilité, que ce soit en éducation ou en santé. Donc à partir du moment où on a ces deux indicateurs-là qui sont réunis et qu'on voit qu'à la table centrale, maintenant, il reste une matière importante, c'est les augmentations de salaire. Donc ça, je disais qu'on est à quelques heures, maximum peut-être 24 heures, d'avoir des indications claires. Est-ce qu'on va vers un règlement, une entente de principe ou si, finalement, ça ne fonctionnera pas? Mais à partir du moment où, aux tables sectorielles, il y a de la flexibilité qui a été donnée, le premier ministre était... Là-dessus, c'était une priorité du gouvernement d'obtenir de la flexibilité. La contrepartie, évidemment, c'est au niveau du salaire et des marges de manœuvre. Fait que là, au moment où on se parle, je sais que c'est en train de se discuter. Donc, moi, je m'attends à un dénouement qui pourrait être assez rapide. OK. Tant mieux. Et ces hypothèses de règlement aux tables sectorielles, ça va être présenté aux membres. Est-ce qu'on sait quand? Écoutez, il n'y a pas d'indice parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de monde. C'est quatre grandes organisations syndicales, le Front commun et de multiples tables sectorielles. Mais dans le fond, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment, et là, on va voir, les tables sectorielles, c'était des hypothèses de règlement. Là, maintenant, la table centrale, c'est le casse, c'est très important. Mais l'étape ultime, c'est les membres. Donc, c'est pour ça que la pression, elle est forte actuellement, parce qu'évidemment, il y a des attentes élevées au niveau des augmentations de salaires. Et ça, ça va être l'étape ultime. Mais les différentes instances auront à dire, bon, bien, est-ce que les hypothèses qui sont là, est-ce qu'on est dans le champ ou pas? Mais actuellement, on peut dire que c'est un long processus, la négociation, mais on voit clairement la lumière au bout du tunnel et puis on approche d'un dénouement. Ah bien, tant mieux. Et s'il n'y en a pas d'entente, on pourrait déclencher quand même une grève générale illimitée. Mais pourquoi ce ne serait pas le 8 janvier? Il faut attendre avant de déclencher ça. Oui. Évidemment, il faut attendre. Puis là, les deux parties, que ce soit au niveau du Fonds commun, qui représente 420 000 membres, ou du côté du gouvernement, à partir du moment où le terrain est très, très nettoyé, la pression est forte pour avoir un règlement pour ne pas recommencer 2024 dans une situation de conflit. Mais si jamais ça ne fonctionnait pas, donc si jamais il n'y avait pas d'entente de principe, bien il y a un délai de... Entre autres, c'est séjour ouvrable, donc c'est à peu près du jour au calendrier, long dans la période des fêtes. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à une grève générale illimitée avant la mi-janvier. Mais dans le cas du Fonds commun, si j'avais une prédiction à faire, je pense que les astres s'enlignent bien actuellement. C'est la période la plus fragile, ces dernières discussions-là. Mais quand on dit qu'il reste un élément, et c'est le salaire, et que sur la flexibilité, il semble y avoir eu des compromis importants, bien là, à ce moment-là, c'est au gouvernement de livrer au niveau des augmentations de salaires attendus et de voir est-ce qu'ils veulent un règlement ou pas. Et la FAE, maintenant, on voulait en parler. On a repris les négociations hier. Selon votre expérience, alors que le plus gros syndicat des enseignants s'est entendu, est-ce que la FAE peut vraiment aller chercher plus, obtenir plus que l'autre syndicat? Bonne question. Les grands paramètres vont être essentiellement les mêmes. Mais là, ce qu'ils tentent de faire depuis quelques jours, c'est certainement essayer de se dégager un peu pour avoir une entente qui est distincte. Mais on sait que les grands éléments que la FSE-CSQ, donc le plus gros syndicat de professeurs, semble avoir, dans une hypothèse de règlement, avoir réglé, le gouvernement n'aura pas deux recettes pour ce qui est de la composition de la classe, l'assignation, l'allègement de la tâche aussi. Il n'y aura pas deux approches différentes. Et il a un peu choisi, bon, de s'entendre avec le plus gros joueur, parce que probablement que c'était plus avancé. Mais dans le cas de la FAE, quand même, ils ont livré un gros combat. Moi, je suis confiant qu'avant le début janvier, avant le 9 janvier, qu'il y aurait une entente. Parce que les deux côtés, que ce soit le gouvernement ou la FAE, ils ont une obligation de résultat. Bien sûr, il y aura des distinctions dans les deux ententes, mais elles ne seront pas, à mon avis, elles ne seront pas majeures. Marc Ranger, votre confiance est de la musique à nos oreilles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt. Bonne soirée.